Le vivre ensemble, entre les communautés, est l'un des éléments fondamentaux de la cohésion nationale pour un Cameroun en paix dans sa diversité socio-culturelle et linguistique. Dans le département de la Vallée d'Untem, région du Sud Cameroun, le mieux vivre ensemble, entre les communautés, est perceptible. La ville de Kyoussi est un exemple. Ville frontalière du Cameroun à la Guinée équatoriale et au Gabon voisin, la mixité des communautés est faite de ces localités un carrefour de brassards et différentes cultures. Plusieurs clichés caractérisent sa localité frontalière. Il y a une intense activité économique ici. Véritablement, ici devrait être un chambre de département. Il y a un boom quant à ce qui concerne l'immobilier et puis même la croissance, la croissance démographique, elle est importante ici. Il faut que les problèmes latents entre différentes communautés ne soient plus le lit de l'arrondissement de Kyoussi. Kyoussi, pour certains, pourrait être un eldoado. Pour d'autres, ça pourrait être un lieu où les gens feraient des affaires. Et pour d'autres, ça pourrait ressembler aussi à un cimetière. Parce que vous savez que là où il y a du miel, ça attire beaucoup de prédateurs. Ça attire les abeilles qui sont mangées par des oiseaux, les oiseaux qui sont mangés par des serpents, les serpents qui sont mangés par d'autres animaux et ainsi de suite. La chaîne alimentaire est importante. Ce qui fait que l'autorité administrative qui est arrivée ici se doit d'appliquer la réglementation, se doit de respecter les types déontologiques et administratives afin que toutes les dérives qu'on connaît et qui ont cours ailleurs n'aient pas lieu ici. Toutes les communautés des quatre coins du Cameroun sont représentées dans cette ville. L'Entoumou, communauté autotone de la localité. La communauté Bamoun est l'une des communautés les plus présentes dans la ville de Kyoussi. La venue du soutien roi de Bamoun dans cette localité ne laisse personne indifférent. De l'accueil au checkpoint d'Amba Mayat, en passant par la préfecture, qu'on soit Bamoun ou pas, les populations attendent le roi avec impatience et immortalisent son passage. A Kyoussi, c'est la même ferveur. Tous les convives veulent serrer la main du soutien roi de Bamoun. Ces visites du soutien roi de Bamoun à Kyoussi s'inscrivent dans le cadre du vivre ensemble entre les communautés pour une cohésion nationale dans la paix et la stabilité du Cameroun. Vous savez, c'est toujours une fierté pour tout Bamoun d'être auprès de son roi. Et le déplacement effectué par celui-ci ici à Kyoussi donne beaucoup, je ne sais pas, beaucoup d'amour pour les fils Bamoun résidents ici à Kyoussi. C'est toujours une fierté parce que le sultan ne se déplace pas chaque fois. Quand il tient à se déplacer comme ça pour son peuple, ça témoigne l'amour qu'il porte à l'endroit de ce peuple. Le vivre ensemble entre les Bamoun et les autres communautés est une réalité. Les premiers ressortissants Bamoun se sont installés à Kyoussi dans les années 1963. Et cette communauté compte de plus de 10 000 âmes. Chacun vient se chercher. Le Cameroun reste vraiment indivisible comme on le dit. Le président avait bien dit que chaque Camerounais se sent bien partout où il est. Bon, cette cohabitation est vraiment une harmonie, c'est ce que je veux dire, c'est une harmonie entre toutes les communautés. Autre communauté présente dans la vallée d'Untem, la communauté Yemfèque. Né de centre de l'Essoulan et Yon, après l'éclatement de la communauté Aubenfant, qui regroupait les peuples et camps, la communauté Yemfèque, à cause d'un mouvement migratoire et de la balkanisation de l'Afrique, se retrouve actuellement disséminé dans différents pays avec une forte concentration en Afrique centrale et à Saoud-Toumé-Princi. Le fait de la diversité culturelle et linguistique des différents groupes qui composent actuellement la communauté Yemfèque, les moments de rencontre sont un véritable carrefour des civilisations et un moment de brassage des cultures. Vous savez, comme je le disais, la société Yemfèque a été fragmentée et vous la trouverez disséminée à travers l'Afrique centrale et l'objectif étant donc de vouloir les rassembler. Ce rassemblement ferait donc que nous retrouvions nos origines et que toute la communauté se sente soudée. Donc, vous comprenez que la symbolique, c'est cette solidarité, c'est ce rassemblement, c'est cette unité et pour faire la paix entre nous et entre les frères et sœurs. Dans cette diversité culturelle et communautaire, les populations sont appelées à plus de vigilance pour éviter toute manipulation. Je voudrais exhorter les populations à ne pas sombrer dans le désespoir, à ne pas sombrer dans le négativisme et surtout que les populations comprennent que seules dans le calme, les choses peuvent s'arranger. Si les populations versent dans le désordre, comme on a connu par tout ailleurs, il est plus facile d'organiser le désordre et difficile d'en mettre un terme. Les populations des différentes communautés dans la vallée d'une thème travaillent dans l'unité et le vivent ensemble pour un Cameroun prospère dans une paix durable. – Sous-titrage Société Radio-Canada